Voilà, nous sommes rendus donc à la deuxième partie du message « Seras-tu au grand banquet ? » Et on va relire le passage dans Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 5. Apocalypse 19, verset 5. « Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous, ces serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule, nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Là, ça nous touche, c'est nous l'épouse. « Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour le privilège qui est le nôtre d'entrer en ta présence par le moyen du Saint-Esprit. Nous te bénissons pour cette personne merveilleuse et glorieuse qui nous soutient, qui nous aide, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous donne le discernement, qui nous fait voir ce qui est caché dans les ténèbres et les stratagèmes de l'ennemi. Merci, mon sauveur. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-il dit dans ce passage ? Il est dit, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. La préparation, Amen, est très importante. C'est un langage imagé. Nous sommes l'épouse de Christ, nous les chrétiens. Le fiancé, nous l'avons vu dans la première partie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'un prédicateur, je dirais, particulier pour nous dire si nous faisons partie de ce groupe de personnes ou non. Nous le savons à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, où le Seigneur a fait son travail dans notre cœur à partir d'une repentance authentique. Ça veut dire qu'il faut préparer notre trousseau. Auparavant, les jeunes filles qui s'en allaient vers un mariage, eh bien, préparaient dans leur maison, de leurs parents, particulièrement, leur trousseau. Vous voyez, les draps, les cils, les robes de mariée, cela pouvait prendre donc parfois plusieurs mois, plusieurs saisons, afin d'arriver au jour du mariage prête. Vous voyez, pour nous c'est la même chose. C'est la même chose, nous devons nous préparer donc un trousseau. Nous devons être ornés et nous devons être revêtus, revêtus. Vous voyez, et la Bible déclare, cette épouse, l'épouse de Christ, il lui a été donné de se revêtir, de se revêtir. De quoi ? D'un fin lent, éclatant, brillant, rayonnant, pur. Vous voyez, quelque chose donc de glorieux. Les vainqueurs, les victorieuses vont se tenir un jour, amen, debout dans une gloire que le système de ce monde ne pourra jamais égaler, ne pourra jamais, je dirais, arriver à la hauteur de cette gloire-là. On se rappelle la montagne de Transfiguration où Jésus a levé légèrement, je dirais, le voile sur la gloire future, évidemment, donc l'apôtre Pierre était ébahi, il ne savait plus quoi dire, il ne voulait plus descendre dans la vallée. Évidemment, on sait que ces adjectifs éclatants, brillants, rayonnants, purs, ça veut dire blanc, se revêtir d'un fin lent avec différents adjectifs, ces adjectifs décrivent les caractéristiques de la victoire, de la victoire. Voyez, la justification, voyez, c'est victorieux d'être justifié, c'est éclatant, la sanctification, c'est brillant, amen, la persévérance, l'endurance, ça nous amène à quelque chose de pur, amen, de propre. Nous luttons, nous combattons, et évidemment, donc, les vainqueurs sont des gens pardonnés, amen, sont des saints, sont des victorieux, ils sont revêtus de ce caractère qu'avait le Seigneur Jésus-Christ, amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ, amen. Et la Bible parle donc que ces vainqueurs, eh bien, ils ont ce même, je dirais, ces mêmes sentiments, ce même caractère. Nous devons nous trouver un jour devant le Seigneur, non pas nus, mais vêtus à lui, non pas comme l'église de l'Odyssée, qui, évidemment, avait rejeté Christ. Christ était mis à la porte, littéralement, je me tiens à la porte, je frappe, il frappe à son église de la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont d'autres évangiles, ils sont fatigués avec la croix, avec la parole de Dieu, la même manne qui tombe, évidemment, donc, comme le peuple dans le désert. Et donc, l'amour disparaît et tranquillement, la chose, je dirais, se métamorphose et leur vie chrétienne se cristallise. L'amour disparaît et ils deviennent simplement religieux, religieux. L'esprit s'en va, il ne reste plus rien à l'intérieur, il ne reste que la coquille et une coquille vide. Quand Christ n'est pas là, tout est vide, voyez. Donc, le Seigneur parle à cette église et il demande, « Aie donc du zèle et repends-toi. Je me tiens dans la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Et là, cette église, encore, le Seigneur va donner une chance en disant, « Celui qui vaincra au milieu de l'église de l'Odyssée, voyez, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, imaginez. » Et nous sommes au milieu d'un monde religieux, voyez, aux quatre coins de la terre. Tout ce que l'on entend, c'est l'apostasie, voyez, c'est un départ, c'est un, je dirais, un rejet de la vérité pour se tourner vers des fables. Et nous avons besoin, évidemment, donc, nous d'être autre chose, de faire partie du groupe des vainqueurs. On sait que le Seigneur a donné un jour une parabole d'un festin qui avait été, donc, préparé. Et tout le monde était entré, donc, était là avec l'habit de noces. Tout le monde avait un habit de noces. Et le roi est entré pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Comment as-tu fait pour entrer là ? C'est une parabole, hein, c'est pas la réalité, mais Jésus a voulu expliquer que personne n'entrera dans la salle des noces, là-haut, dans la gloire éternelle, sans avoir l'habit de noces. Amen. As-tu ton habit de noces ? L'habit de noces ne se trouve qu'à une seule garde-robe, c'est à la croix du calvaire. C'est là où vous allez chercher votre justice, la justice de Christ, être revêtu, donc, de la justice de Christ. Et ensuite, vous pouvez enjoliver, je dirais, donc, votre décorum par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les accomplissiez. La Bible déclare, ce sont aussi les œuvres saintes des saints. Vous voyez, les œuvres que Dieu avait préparées d'avance, hein, il lui a tenu de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, des œuvres droites des saints, vous voyez. Et là, je me dis, écris heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors, évidemment, les pécheurs, eux, sont revêtus d'un caractère totalement différent, totalement différent que celui de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Et les païens, les pécheurs, donc, ont un caractère totalement différent. Alors, vous appartenez soit à un groupe ou à un autre, soit à l'épouse ou à la prostituée. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Et la Bible déclare, dans le psaume 46, on parle de la fille du roi, la reine du ciel, ce n'est pas Marie, c'est l'église de Dieu, donc cette ecclésia, c'est elle. Et la Bible dit, toute resplendissante, toute resplendissante, amen, nous n'entrerons pas dans le ciel avec un catémini, je ne veux pas reçoir un coup de bâton, tout ça, non, non, jamais de la vie, vous voyez, vous allez entrer par les portes ouvertes, resplendissante, d'allégresse, de joie, de liberté, de puissance inimaginable et éternelle dans la gloire. Alors, c'est ce que le Seigneur, évidemment, donc, nous prenons. On va le lire, si vous voulez bien, dans le psaume 46, 45, pardon, 45, psaume 45, verset 14, il est dit ici, toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles et compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Comment est-elle, cette fille du roi ? Comment est-elle, cette reine du ciel, toute resplendissante ? Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Vous connaissez la broderie ? Voyez ? La broderie, eh bien, vous avez, je dirais, un tissu très beau d'un côté. C'est brodé, c'est fini, c'est achevé, mais vous le tournez de l'autre côté, c'est plein de fils. Partout, c'est des fils de... Ça, c'est la broderie, voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons nous présenter devant Dieu avec des habits brodés, mais derrière, voyez ? Les souffrances, les difficultés, les incompréhensions, la persévérance dont on a eu besoin ici bas sur terre. Tout ça, ce vêtement est en train de se broder actuellement, actuellement, au travers, évidemment, donc, d'un paquet d'épreuves que Dieu permet, tout ça, évidemment, pour prouver notre amour et notre fidélité envers le Seigneur. Et là, il est parlé, donc, elle porte un vêtement tissé d'or, voyez, et elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, brodés, amen. Et notre vie chrétienne est une broderie, hallelujah. Il y a un travail inimaginable qui est fait derrière, voyez, évidemment, pour un jour porter ses habits formidables et glorieux que le Seigneur a prévus pour chacun d'entre nous. Hallelujah, gloire au Seigneur, resplendissante. Qu'est-ce que ça veut dire, resplendissante ? Ça veut dire brillant, ça veut dire étincellant, chatoyant, rutilant, flamboyant, scintillant, illuminé, hallelujah, miroitant, rayonnant, hallelujah. Nous aurons un vêtement de gloire, hallelujah, là-haut, dans la présence du Seigneur. Évidemment, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles, pour essayer de comprendre, voyez, ce qui est impalpable, ce qui est quasiment indescriptible, mais cependant, la parole de Dieu nous donne certains fils conducteurs. Amen, gloire au Seigneur. Évidemment, l'autre groupe, qui évidemment n'est pas cette épouse, eh bien, tout est obscur de ce côté-là. Tout est pâle, tout est sombre, tout est ternes. Et eux, la Bible déclare qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Enchaînés éternellement par les ténèbres. Ce langage imagé, imagé de mariage, voyez, eh bien, ça veut dire que nous en allons vers une union finale et inséparable avec notre Seigneur. Pourquoi ? Eh bien, parce que toutes les périodes de probation, toutes les périodes de stage, les périodes d'épreuve seront finies. Ça sera terminé, voyez. Et auparavant, quand on se mariait, on ne se mariait pas. La première chose qu'on faisait, c'était, il y avait des étapes, c'était les fiançailles. Et les fiançailles étaient une période particulière de probation, où l'amour se prouvait, où l'on voyait l'intensité, donc, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre, est-ce que ça, hein, et en compagnie d'autres jeunes filles, est-ce que le fiancé va regarder la jeune fille et tomber amoureux d'une autre, voyez, ainsi de suite. C'était un temps de probation. Les fiançailles, ces temps-là, c'est maintenant. C'est maintenant que nous le verrons. Paul va dire, je vous ai fiancé un seul époux, voyez. Donc, actuellement, c'est le temps de probation. Notre amour est testé, voyez. Voir si nous aimons vraiment le Seigneur, ou si nous louchons vers le monde, vers ce que le diable nous propose, et ainsi de suite, voyez. C'est un temps actuel, mais quand nous arriverons là-haut, évidemment, à se banquer, évidemment, toutes ces périodes d'épreuve, de stage, hein, nous sommes comme des stagiaires, actuellement, eh bien, tout cela sera achevé, amen. Les périodes d'examen seront terminées, et nous entrerons, finalement, dans la gloire. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. L'engagement qui a tenu, a retenu mon âme, va s'achever dans une satisfaction totale et éternelle. Amen. Il satisfait l'âme assoiffée. Lui seul peut le faire. Notre satisfaction, nous, comme, je dirais, fiancés de Christ, ce n'est que Christ, il n'y a rien d'autre. Ne cherchons pas ailleurs, voyez. Vous pouvez avoir, tout d'un coup, une nouvelle voiture toute neuve, et vous allez être content pendant trois jours, puis le quatrième jour, vous allez voir un petit défaut, une rouille à côté, ou quoi que ce soit. Vous allez commencer à être déçus, voyez. Ici, bas, sur la terre, évidemment, tout déçoit, voyez. Mais il n'y a que Christ qui va continuellement nous satisfaire. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Abbé dit, dans le Canté des Cantiques, par rapport à l'amour, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes difficultés, les grandes épreuves ne peuvent pas, n'arrivent pas à éteindre l'amour, et les fleuves, les fleuves de difficultés ne le submergent pas. Amen. L'amour authentique envers le Seigneur Jésus flotte tout le temps. Alors, gloire au Seigneur. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Quand Moïse a fait la dédicace du tabernacle dans le désert, qu'est-ce que Dieu a fait ? Quand tout était achevé, quand tout était en place, voyez, eh bien, Dieu est descendu lui-même, et il a rempli la tente d'assignation de sa gloire. Il l'a rempli, il en a pris comme possession. Et aucun sacrificataire ne pouvait, je dirais, faire quoi que ce soit, parce que Dieu venait de prendre possession. Lorsque le temple de Salomon, de la même façon, a été consacré, donc, le jour où il y a eu la dédicace de ce temple à Jérusalem, eh bien, Dieu, là aussi, a rempli de fumée de gloire. Donc, ce temple-là, et les sacrificateurs même, ont dû sortir tellement la gloire de Dieu descendait à l'intérieur du temple de Jérusalem. Hallelujah. Et évidemment, ce sont des images de ce qui s'en vient pour nous. Des indices, hallelujah, là-haut, au grand banquet, Dieu va prendre possession totalement de nos vies éternelles. Hallelujah. Quelque chose de formidable et de merveilleux. Ce sont des indices, évidemment, ces images de ce qui s'en vient. Ce sera le mariage, l'union des unions, ce sera le cantique des cantiques. Hallelujah. Gloire au Seigneur et, évidemment, celle qui est décrite dans la Bible comme celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune et pure comme le soleil. L'Église, amen, la fiancée, va être mariée à Dieu. Inimaginable. Inimaginable. Voyez. Et Jésus-Christ possédera, remplira de façon si complète le croyant que cela aura un effet, un éclat de gloire flamboyant, une flambée glorieuse, brûlante d'un amour incommensurable. Inimaginable. Hallelujah. Jésus va nous ravir le cœur. Amen. La Bible dit, ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Nous serons en extase. Jean a dit qu'il avait été ravi en esprit. Transporté en esprit dans la gloire. Nous aurons un transport de joie, d'allégresse. Quand on tourne vers l'éternel, les regards, déjà sur la terre, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Hallelujah. Tu me ravis le cœur. Amen. Ma fiancée, va dire le bien-aimé dans le canté des cantiques, par l'un de tes regards. Amen. Nous allons regarder Jésus. Parfois, on pense juste à nos besoins, nous. Mais imaginez les besoins du Seigneur. Alors, il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on l'aime. Amen. Alors, il y a, évidemment, un seul regard est tout puissant. Un seul regard. Imaginez le regard que Jésus a eu lorsque Pierre a rencontré Jésus-Christ et que les deux se sont regardés. Il est dit simplement dans la Bible, Jésus regarde à Pierre. Vous pouvez imaginer, Pierre vient juste, amen, de le renier. Mais comme nous, nous sommes déjà en amour avec lui et quand nos regards vont se croiser, Hallelujah. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Nous serons ravis, amen, emportés d'allégresse. Hallelujah. Allons-nous être capables, je dirais, de contenir, Hallelujah, cette gloire, cet amour, Hallelujah ? Eh bien, ça va être quelque chose d'inimaginable. Rappelez-vous Isaac et Rebecca, la première fois qu'ils se sont rencontrés. Rebecca s'en venait à travers du désert, au travers des chaleurs, la nuit, le gel, pendant la chaleur du jour, le gel, la nuit, tout ça, fatigué, bing-bang, le chameau, tout ça. Et il y avait le serviteur qui était toujours là pour l'encourager et lui dire, tu sais, Isaac, il est comme ceci, Isaac, il est comme cela. Alors, yeah, nous avons, nous, le serviteur appelé le Saint-Esprit qui nous parle de Jésus. Au travers des chaos, des chemins, des déserts, des difficultés, des épreuves, des solitudes, tout ça, il nous encourage, il nous dit, ah, ton Isaac, il est merveilleux. Alors, yeah, il est comme ceci, il est comme cela. Et dans la maison d'Abraham, ah, yeah, il fait cela. Et généralement, il aime prier. Et un soir, alors que le soleil est en train de se coucher, la caravane de Rébéka arrive et Rébéka met son voile parce qu'elle voit là-bas dans les champs quelqu'un qui s'appelle Isaac. Il est dit qu'Isaac était sorti pour méditer. C'était un homme de prière. Amen. Au soleil couchant, ah, yeah, à la fin de la journée, Isaac aimait se trouver devant le Seigneur. Et cette journée-là, les deux se sont rencontrés. Amen. Rébéka et Isaac. Et il est dit, il l'aima. Hallelujah. Il l'aima, glorie au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur, ah, yeah, pour ces histoires d'amour. Même les païens aiment les histoires d'amour. Et nous, qui sommes chrétiens, nous vivons une histoire d'amour. Depuis le jour où nous avons été sauvés, cet amour a commencé au calvaire et à la croix. Amen. Où il a démontré, il a manifesté cet immense amour. Ce banquet des siècles aura des mets délicats. On va manger et on va boire. Il y aura des tables de dresser là-haut, dans la gloire éternelle. Imaginez. Évidemment, on a uniquement des aperçus dans le rapport biblique, voyez. Et je peux vous dire que la fine cuisine française ou haïtienne, voyez, ça ne vaut rien du tout, à côté de ce que nous allons manger là-haut. Nous aurons des palais de ressuscités qui vont goûter d'une façon extrême. Les goûts, hallelujah, qui seront rehaussés d'une façon inimaginable, voyez. Il y aura des vins spécialement créés pour cette occasion, hallelujah, gloire au Seigneur. Personne ne sera libre là-haut et nous boirons du vin. Jésus lui-même a dit, je ne boirai plus du vin de la vigne jusqu'à ce que j'en boive avec vous du nouveau dans la maison de mon Père. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Jésus a déjà démontré qu'il avait le pouvoir d'en créer, à quel endroit ? Et vous le savez, à Cana. Il a changé l'eau en vin. Les nourritures là-haut, ce banquet, seront produites divinement, comme la manne dans le désert, qui a nourri pendant 40 ans le peuple d'Israël. C'était nourrissant, c'était vitaminé, c'était la manne, hallelujah, gloire au Seigneur. Et là-haut, il y aura des gâteaux aussi que nous mangerons. Rappelez-vous Élie qui a mangé son petit gâteau et qui a marché pendant 40 jours, voyez. Merveilleux, plus besoin de manger, voyez. Quand vous mangez la nourriture du Seigneur, vous pouvez marcher longtemps, voyez. Hallelujah. Vous mangerez les spécialités du ciel, hallelujah, les spécialités pour goûter, pour apprécier avec un palais, ah, 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 de ressusciter. Nous aurons un nouveau corps, amen, hallelujah, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Vous vous rappelez la reine de Séba qui a regardé la table de Salomon, les plats, les mains. Elle ne la ramenait pas hors d'elle-même. Elle a dit, mais on ne m'en avait pas dit la moitié quand j'étais dans mon propre pays. Et nous n'en savons pas encore la moitié, là-haut, dans la gloire. Chers amis, marchons avec foi, amen, marchons par la foi, gloire au Seigneur. Alors, rappelez-vous que Jésus a préparé un petit déjeuner, déjeuner-causerie, avec Jésus au bord de la plage. Et Jésus a pris quelque part, il l'a fait ou il l'a créé, je ne sais pas, voyez, du poisson grillé avec du pain grillé. Pas mauvais, surtout quand c'est Jésus qui, ah, 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 hallelujah, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, amen. Et je crois que ce sera littéralement un banquet, un banquet, voyez. Abraham, vous vous rappelez Abraham, il n'a-t-il pas reçu un jour trois personnes célestes dans sa tente à Berchéba, voyez. Et l'un des trois était Dieu le Fils. Ils ont mangé. Et Abraham a préparé un repas. Ça, c'était avant même l'incarnation du Fils de Dieu. C'était une théophanie. Et évidemment, les trois ont mangé de la nourriture, ils ont bu, donc, du vin et du lait qu'Abraham, donc, leur avait préparé. Et Jésus, il est dit dans la Bible, après sa résurrection, avant, il n'y a pas de problème, mais les disciples ont dit que nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et nous mangerons et nous boirons, voyez, là-haut dans la gloire. Ça sera la plus grande affaire d'amour de tous les temps. La plus grande affaire d'amour de tous les temps. Personne ne voyage au travers de ce monde actuel, un monde d'erreurs, un monde d'épreuves, avec un plus haut degré d'extase et de joyeuse excitation, que celui qui est conscient par la puissance du Saint-Esprit amène d'être parmi ceux et celles qui ont été choisis. Ça, c'est, ça nous bouleverse à chaque fois, amen, et nous chantons dans l'Église. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. J'ai été choisi, j'ai été élu. Alors, Seigneur, merci. Pourquoi moi, alors, glorie au Seigneur. Nous sommes le composite, amen, de l'Église de Dieu qui sera dans la gloire. Nous sommes une fraction, amen, un exemplaire, un simple, « Aria, glorie au Seigneur » de ce qui, là-haut dans la gloire, Jean a vu une immense foule, une foule très nombreuse, des millions et des millions de personnes là-haut dans la gloire, « Aria ». Et nous mangerons, il y a de la place suffisamment. On va voir ça, évidemment, dans la prochaine conférence, « Le ciel et ses mystères », parce que je veux dire, ça va élargir votre cœur, ça va élargir votre pensée. Cette conférence l'a fait pour moi, personnellement, quand je l'ai préparée, « Aria ». Et je vous invite, évidemment, donc, à l'écouter. Nous avons été élus, va dire l'apôtre Pierre, selon la préscience de Dieu. Nous avons été élus selon la préscience de Dieu, « Aria ». Pas étonnant que le zèle de sa maison nous débarque, « Aria ». Nous ne méritons rien, nous ne sommes rien, « Aria ». Paul va dire, « J'ai travaillé, quand j'étais sur la terre, j'ai travaillé plus que tous. » Qu'il parle-t-il ? Il parle des autres, mais il dit, « J'ai travaillé plus que tous. » Mais non, ben, orgueilleux. Non, non, pas orgueilleux. Il va dire, « Mais non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu au travers de moi. » La grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, d'ineffable. Aria, évidemment, avec cette grâce-là, on peut aller jusqu'au bout de la terre. Aria, gloire à Dieu. Évidemment, donc, ce sont ces gens-là qui font partie de l'épouse. Ce sont eux, ces gens-là, qui commencent des réveils spirituels. Aria. Ils sont tellement remplis de la puissance de Dieu, Aria, que parfois, les gens, sans même parler, sont en face de personne, les personnes sont convaincues de péché. C'est juste, sans dire un seul mot. C'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, vous voyez. Il y a un jour, un homme de Dieu qui passait dans une usine, et il y avait des gens qui travaillaient avec du charbon, puis des hauts fourneaux, tout ça. Et l'homme de Dieu a ouvert simplement la petite trappe où le feu était à l'intérieur, et il n'a pas dit un seul mot, il a regardé le monsieur. Et le monsieur s'est mis à pleurer. Le monsieur a donné sa vie à Dieu. La puissante Saint-Esprit, parlant des flammes de l'enfer. Notre Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons. On aimerait bien que ça arrive plus souvent, dans l'époque dans laquelle on vit, Aria, mais nous, c'est mille serments pour une âme sauvée. Aria, il y a une époque, c'était un serment pour trois mille personnes sauvées. Mais aujourd'hui, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Ce sont ces gens qui prennent de l'initiative, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont une assurance bénie. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Gloire au Seigneur. Vous savez d'où vous êtes. Amen. D'où vous venez. Vous savez où vous en allez et pourquoi vous êtes sur la terre. Vous êtes remplis de l'Esprit. Vous connaissez, évidemment, donc, les choses du Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Il existe ce qu'on appelle une mesure de foi. Une mesure de foi. Amen. C'est une sorte de bannière. C'est une sorte de, je dirais, d'un signe. Un signe distinctif. Vous pouvez dire, vous pouvez le dire, voyez, si une personne est membre de l'épouse, exactement comme vous êtes capable de montrer à Ottawa, du doigt, un RCMP. Avec son chapeau, voyez. Un RCMP, la police montée canadienne, voyez. Vous voyez, oh. Et vous pouvez montrer du doigt un chrétien. Une chrétienne qui fait partie de l'épouse. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Amen. Bon, Seigneur. On sait particulièrement que les premiers diacres qui ont été, je dirais, choisis, il était dit qu'il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Remplis de Saint-Esprit de sagesse. Et ils ont choisi cet homme. Ça veut dire que c'est visible. Un tel, un tel, un tel, un tel. On sait qu'ils sont remplis de Saint-Esprit. Amen. Bon, Seigneur. J'aime bien vous dire, Aurelia, qu'il y a un prix à payer. Le salut a été fait à la croix. Ça a été payé. Mais pour l'éclat de notre vêtement dans la gloire, Aurelia, ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Qu'est-ce que les vierges folles, eh bien folles, ont dit, donnez-nous un peu de votre huile. Qu'est-ce que les sages ont répondu aux folles ? Allez en acheter vous-mêmes. Quand vous achetez quelque chose, vous payez le prix. Ça veut dire, payez le prix. On aimerait avoir ce que vous avez à voir. Payez le prix. Payez le prix. Dans cette vie, c'est ceux qui se sont donnés exclusivement à Jésus-Christ, généralement, qui sont critiqués, qui sont persécutés à cause de leur dévotion, de leur amour, de leur consécration intense envers le Seigneur Jésus. Je te dis de renoncer à soi-même. De renoncer à soi-même. Tous ceux qui veulent, qui veulent, voyez, suivre le Seigneur de façon authentique seront persécutés. Ces gens-là, ils recherchent une sainteté de cœur, une sainteté de vie. Ils sont morts aux attractions, aux séductions de ce monde. Ils ont un zèle pour quelque chose qui est désigné par le pécheur comme imaginaire. Ça n'existe pas. Tu donnes ta vie, tout ça, tu perds ta vie, vous voyez. Non, non, non. Vous voyez. Ces gens-là sont incompris, sont mal représentés par une foule de membres d'Église qui ont choisi le chemin du compromis. Wow, ils ne vont pas si loin. Wow, il y a cette suite, vous voyez. Encore une semaine de jeûne et prière. Ah, bon, ouais. Attends, le pape n'en demande pas autant. Ah, non, non. Certains n'en demandent pas autant. Mais si vous voulez avoir la victoire, si vous voulez être vraiment des gens qui seront là-haut dans la gloire, resplendissants, voyez, à la table du Seigneur, alors achetez de l'huile pour vous-même. Pour vous-même, voyez. Et bien souvent, ces gens-là qui veulent suivre le Seigneur de cette manière-là, ne seront pas compris ou seront très mal représentés par ces chrétiens tièdes de la fin des temps, laodicéens, qui ont choisi plutôt le chemin du compromis. Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit venu. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile, voyez, de rejeter le fun, le divertissement folâtre que les amoureux du système de ce monde, voyez, offrent à celui qui a promis de revenir et qui tarde, et qui tarde, voyez. des masses étaient fatigués, étaient fatigués, oh non, Paul, toi, ou bien tu es en dehors de prison, ou bien tu es en prison, si tu n'es pas en prison, tu es en dehors de prison, si tu es en dehors de prison, tu vas bientôt y retourner, je suis fatigué, fatigué de tout ça, c'est babaye de tout ça, et il est parti pour tes salamiques, hélas, il a abandonné la course, voyez. Jésus a parlé de certains qui disent mon maître tarde à venir et se met à battre ses compagnons, il se met à boire, il se met à retourner dans le monde, il se met donc, à se donner des permissions. Dis avec moi Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, verset 45, il y a deux sortes de serviteurs, il y a un serviteur qui est fidèle et un serviteur qui est méchant. verset 45, Matthieu 24, 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, voilà l'autre, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, il se dit en lui-même dans son cœur, mon maître tarde à venir. Le retour de Jésus, tout ça, fait longtemps, depuis que j'étais à l'école du dimanche, aujourd'hui, j'ai 60 ans, donc ça arrivera pas si tôt, et ainsi de suite. Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, vous voyez, ça commence à être un troublemaker, vous voyez, s'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, le serviteur fidèle et le serviteur méchant. Mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir, vous voyez. Pierre, pardon, on va dire, le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Amen. Alors, le Seigneur. Hébreu chapitre 10 nous dit, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il sera à l'heure. Il sera à l'heure. Amen. Il ne tardera pas. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera la venue du Seigneur. Vous ne serez jamais une épouse sans fiançailles. Jamais. Il y a une période de tests, il y a une période d'épreuves et vous ne pouvez pas être une chose ici-bas et être soudain une chose totalement différente là-haut. Ce que vous êtes maintenant, vous l'emmenez avec vous. Hélas. Hélas. Je répète, vous ne pouvez pas être une chose, une certaine chose ici-bas et soudain une chose totalement différente là-haut au banquet des noces. Moi, je pense que plusieurs chrétiens m'ont pleuré. Raison pour laquelle le Seigneur essuiera des larmes. si j'avais su que des personnes sur les deux morts ont dit « Si j'avais su, j'aurais été plus souvent à l'église, j'aurais participé, j'aurais aidé, je me serais consacré bien plus et déjà maintenant, il faut que je parte. » Chers amis, nous allons vers un banquet « Mais il y a un prix à payer. » Pas pour y aller, pour recevoir cet éclat, ce revêtement de gloire. Le chrétien vit avec un jour de récompense en avant de lui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous calomniera, qu'on dira faussement à votre sujet toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est exactement comme cela qu'on a traité les véritables hommes de Dieu qui vous ont précédés. Matthieu 5. Jésus va dire « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. » Moïse avait les yeux fixés sur la récompense. Esaïe, à la fin de sa vie, a dit « Seigneur, c'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Mais, mais, ma récompense est auprès de l'Éternel. » Il y a une récompense. Amen. Nous attendons actuellement des choses meilleures. Vous vous rappelez l'histoire de Job ? C'est une histoire, évidemment, donc, qui a été usée à la corde. Nous la connaissons tous, voyez, mais c'est une histoire vraie. Vous avez entendu parler de la patience, de la persévérance de Job, voyez, et évidemment, les meilleures personnes dans sa communauté ne le comprenaient pas. Il est étrange. Vous avez vu Job ? Il est vraiment étrange et bizarre. Ce Job-là, vous voyez, et ces gens-là derrière insinuaient toutes sortes de choses méchantes, dégoûtantes à son sujet, indécentes. Il a dû tromper sa femme. Il doit avoir des péchés dans sa vie. Ils insinuaient des choses outrageantes, médisantes, vous voyez. Il disait que Job s'accroche à une toile d'araignée, à un feu follé, mais, 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 avant que tout soit terminé, avant que tout soit fini, Dieu a fait que des gens comme ces gens-là aillent vers lui à vous leur faute, confessent leur faute et demandent à Job de prier pour eux. Relisez bien Job, vous voyez. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Les gens qui le persécutaient pour sa position droite, vous voyez, de justice, eh bien, ont été plus tard ces mêmes personnes qui l'ont honoré avec des dons d'or et d'argent qui sont courbés très bas pour honorer sa foi et son intégrité merveilleuse. La même chose est sur le point d'arrivée pour nous. Vous êtes méprisés, l'Église est, vous savez, c'est quantité négligeable, c'est la poubelle, c'est qu'est-ce qu'ils font là-bas à l'intérieur, blablabla, et tout de suite, vous voyez. Et donc, la même chose est sur le point d'arriver à une échelle universelle. Universelle. Le moment de reconnaissance et de récompense est sur le point d'arriver. Des couronnes. Des couronnes. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous sommes actuellement dans les fiançailles, période de test, période d'épreuve, période de stage. Nous sommes en stage, vous voyez, et le ciel nous regarde pour voir si nous allons évidemment faire partie de l'épouse. Si on s'en va vers un mariage, Paul a dit, j'estime, que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Le temps d'épreuve, le temps de fiançailles, hallelujah, il y a cinq sortes de couronnes. Il y a la couronne incorruptible, il y a la couronne de vie pour ceux qui supportent patiemment l'épreuve. Il y a la couronne de gloire pour les pasteurs fidèles, il y a la couronne de justice pour ceux qui vivent des injustices sur cette terre. Il y a la couronne de joie, hallelujah, gloire au Seigneur. Notre rendez-vous au Festin des Noces. Je vous y attends dans la gloire éternelle. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des serviteurs infidèles, mais fidèles. Nous ne voulons pas être des serviteurs méchants qui disent que notre maître tarde à venir, mais au contraire, nous voulons être prêts. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se remettir de fin lent, éclatant et pur, car le fin lent, ce sont les œuvres justes des saints. Oui, écrit, Jean, Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, car quand nous quitterons cette terre, eh bien, nous n'allons pas à un enterrement, mais nous allons à des noces. Nous allons à un banquet de gloire. Nous allons à des réjouissances. Nous allons, Seigneur, nous asseoir par millions à des tables de gloire en ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette vision céleste. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, faire partie de ce banquet, Seigneur. Tu nous y as invités, Seigneur, et nous acceptons cette invitation. Nous te bénissons, Père, au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever enceint, frères et sœurs. Alors, on va louer. Amen. Sous-titrage FR ?